... Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Ovi TV. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager avec toi. Vous savez, bien-aimés, on a beaucoup parlé de prière au cours des semaines passées. On a parlé de la nécessité de prier du moment où il faut prier, du protocole de la prière, de la façon d'aborder Dieu. Mais ce matin, le Seigneur me met une réalité à cœur bien-aimé, à savoir qu'au-delà de toutes les méthodes de prière, au-delà de tous les protocoles de prière, au-delà de tous les conseils, ou bien de toutes les recommandations qu'on peut mettre en pratique pour prier de manière excellente, ce que le Seigneur recherche. C'est des cœurs, des gens qui vont discerner à quel point il est précieux, des gens qui vont s'abandonner à lui, des gens qui vont se disposer, qui vont tout relâcher à Dieu. Bien-aimés, ça peut être difficile à entendre pour toi ou à comprendre pour toi ce matin en fonction de ton niveau spirituel, mais le Seigneur me met à cœur et il me met fortement à cœur de partager avec quelqu'un aujourd'hui qu'en réalité, nous, quand on parle de prière, en général quand il faut prier, les gens viennent devant le Seigneur avec toute une liste de demandes, toute une liste de requêtes. Seigneur, je veux ci. Seigneur, aide-moi à faire ça. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Mais en réalité, le Seigneur me dit aujourd'hui que la meilleure prière qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant qui a compris peut faire, la meilleure prière qu'un enfant de Dieu peut faire, c'est celle qui consiste à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien-aimés, nous n'avons pas d'agenda à avoir. Dieu a tout prévu en avance. Vous savez, bien-aimé Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Il a un plan pour toi, bien déterminé. Il a un projet pour toi. Il a une route qu'il a déjà tracée pour toi. Tout ce que le Seigneur attend que tu fasses comme prière, c'est de lui dire, Seigneur, que tes plans pour moi se réalisent. Seigneur, que ta volonté pour moi se réalise. Bien-aimés, ça s'appelle s'abandonner à Dieu. Dieu me dit ce matin que c'est la meilleure prière qu'un enfant de Dieu puisse faire. Au-delà de toutes les techniques qu'on a l'habitude de présenter, la prière d'autorité, la prière de ci, la prière de ça, le Seigneur me dit que le disciple véritable, c'est celui qui s'abandonne à ce que le maître a déjà prévu. C'est celui qui croit que le maître est beaucoup plus intelligent que lui. Le souci, c'est que bien-aimé, pour pouvoir s'abandonner comme ça, pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, il faut avoir la foi. Il faut croire qu'effectivement, il te connaissait avant que tu ne naisses. Il faut croire qu'effectivement, il a tout préparé pour toi. Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas. Le problème, c'est que nous doutons. Le problème, c'est que nous mettons en doute la capacité, la fidélité de notre Dieu. Nous mettons en doute son excellence. Et c'est une chose qui déplaît fortement à Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il réaffirme encore la chose dans mon cœur. Bien-aimé, ce que Dieu demande au-delà de tout, c'est que tu puisses t'abandonner à lui. C'est que tu puisses croire. C'est que tu puisses fléchir devant lui. C'est que tu puisses le laisser régner dans ton cœur. À quoi sert-il de savoir prier avec excellence? À quoi sert-il de savoir réaliser beaucoup de choses sur le plan spirituel? Si tu n'as pas un cœur qui s'abandonne. Ce matin, le Seigneur me dit encore que c'est tellement important pour lui. C'est si important pour lui. Des gens qui s'abandonnent. Des gens qui sont flexibles. Des gens qui sont maniables entre les mains de Dieu. Un peu comme l'argile entre les mains du potier. Le Seigneur me met la conviction dans mon cœur ce matin. Que la chose la plus importante pour lui, si tu veux lui plaire, bien-aimé. Il veut pouvoir être comme le potier. Et que toi, tu sois comme le vase. C'est la chose la plus importante. C'est plus une question d'attitude que de prière. C'est plus une question de disposition que de prière. Parce que tu peux faire toutes tes prières excellentes que tu veux. Mais si tu n'es pas flexible entre les mains de Dieu. Si Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Si Dieu ne peut pas réaliser ses plans dans ta vie. Il te dit que ça ne sert à rien. Toutes ces prières ne servent à rien. Il y a combien d'hommes de Dieu qui savaient prier, qui enseignaient la prière. Mais qui n'ont pas été flexibles entre les mains de Dieu. Mais qui n'ont pas été souples entre les mains de Dieu. Qui sont passés à côté de ce que Dieu voulait. Ils sont combien ? Pourtant, ils savaient prier avec excellence. Ils enseignaient la prière. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'au-delà du fait de savoir prier avec excellence. C'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. C'est ta disposition qui va déterminer ta destination. C'est ta disposition qui va déterminer ce que Dieu va pouvoir faire dans ta vie. Parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu a envie de réaliser des choses dans ta vie. Il a un plan pour toi bien aimé. Crois-le. Il a un plan. Il a un projet bien déterminé. Tout est prêt. Mais est-ce que tu es prêt à te soumettre à ce plan ? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu serais disposé à te soumettre, à abandonner cette chose, à abandonner cette personne, à la délaisser, pour te tourner vers ce que Dieu a pour toi ? C'est ça la question. C'est le plus difficile aujourd'hui. C'est le plus difficile pour les enfants de Dieu. C'est le plus difficile pour toutes ces personnes qui disent aimer Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'au-delà de la prière que tu veux apprendre à faire, au-delà de la technique de prière que tu cherches à développer, de l'excellence dans la prière, c'est ton attitude. C'est ton attitude. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle, vous savez, les prières silencieuses. La prière silencieuse, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu as l'intention de faire. Au-delà de tout ce que tu confesses devant Dieu, au-delà de tout ce que tu dis à ton Dieu, c'est ton attitude qui détermine toute chose. Parce que c'est ce que tu penses qui va finir par se réaliser. Parce qu'on finit par faire ce qu'on a pensé. On finit par manifester l'attitude qu'on a. Dieu dit aujourd'hui, c'est ton attitude. Bien aimé, il y a un travail à faire. S'il y a une chose à travailler, c'est ton attitude, c'est ta disposition. Parce que c'est cette disposition qui détermine tout le reste. C'est cette disposition qui détermine ton obéissance ou ta désobéissance à Dieu. C'est cette disposition qui détermine si tu vas te laisser faire par Dieu. Si tu vas lui permettre d'accomplir ses plans dans ta vie ou pas. Vous savez, bien aimé, récemment je pensais encore à mon fils. Quand il était en maternelle, le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers cette attitude que mon fils a eue. Parce qu'il y a eu une période où il se révoltait beaucoup. À chaque fois que je l'habillais le matin, à chaque fois que je lui proposais des vêtements le matin, il ne voulait pas. C'est-à-dire que si je lui disais, écoute, tu vas mettre le t-shirt blanc. Il allait me dire, non, 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 je ne veux pas le blanc, je veux le vert. Et quand je lui disais de mettre tel chaussu, il me disait, non, je ne veux pas cette chaussu, je veux tel autre. Et des fois, il résistait tellement que ça le mettait en retard. Des fois, je devais me fâcher et le traiter de manière rude. Je lui disais, écoute, je t'ai mis tel chaussu, je t'ai mis tel vêtement, je t'ai mis tel pull. Parce qu'aujourd'hui, il fait froid, c'est en fonction de la météo. Mais il ne comprenait pas, il ne me résistait. Et vous savez, dans ces moments-là, plus d'une fois, le Seigneur m'a dit, Je vous disais, tu vois ce qu'il fait, c'est exactement ce que vous faites. C'est ce que vous faites avec moi, ce que ton fils te fait, c'est ce que vous, mes enfants, vous faites. Dieu sait pourquoi il veut t'amener dans un certain sens. Il sait que là où tu veux aller, là, ce n'est pas bien pour toi. Mais toi, tu résites. Nous, des fois, on résiste et pourtant, ce que Dieu veut, Dieu n'aspire qu'à notre bien. C'est le plus difficile. Le Saint-Esprit me montre ce matin que c'est la chose la plus pénible. Je peux dire, c'est la chose la plus difficile, la plus pénible à gérer pour Dieu. Notre obéissance. Des fois, nous nous comportons comme mon fils quand il était à la maternelle. À chaque fois, il avait autre chose à me dire. Je lui dis, tu vas faire ci. Il me dit, non, je vais faire ça. C'est exactement ce que nous faisons avec notre Dieu. Et Dieu veut qu'on corrige ça. Et moi, je voyais mon fils, il avait quoi ? Il avait 4 ans, 5 ans. Je lui disais, mais ce n'est pas possible. Tu crois que tu es plus intelligent que moi ? Je sais pourquoi, je veux que tu t'habilles comme ça. C'est parce que la météo, c'est parce qu'il va faire froid, c'est parce qu'il va neiger et tout. Il y a des cris, il y a des pleurs, il me résiste. À la limite, si tu l'écoutes, tu vas l'habiller comme si on était au printemps. Et pourtant, on est en hiver. Et tu sais que c'est pour son bien. Tu sais que c'est parce qu'il ne faut pas qu'il attrape froid. Donc, le Seigneur me dit que des fois, nous sommes comme ses enfants. Vous savez, quand nos enfants nous résistent. Et puis, à un moment donné, on s'énerve, on se dit, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, ce qu'on fait, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien qu'on fait ce qu'on fait. Bien-aimé, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je voulais juste passer le message que le Seigneur met dans mon cœur ce matin, qui je pense être un message capital. Dieu te demande de te disposer, de t'abandonner, de lui faire confiance. Si tu arrives à faire ça, bien-aimé, tu seras un champion. Le Seigneur va te conduire vers ta destinée. Il va te conduire à vivre sa paix, à vivre son excellence, à vivre sa joie, à vivre sa liberté. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va venir s'installer dans ta vie. Il va régner. Si tu le laisses prendre contrôle de tout, tu vas avoir tout ce qu'il est. Tu vas avoir sa patience, tu vas avoir son espérance, tu vas avoir sa paix, tu vas avoir son calme. Tu vas avoir sa maîtrise de soi, tu vas avoir sa faveur. Tu vas avoir sa grâce et sa faveur qui vont t'accompagner. Et tu n'auras pas besoin de quémander dans la prière. En fait, tu n'as pas besoin de faire une longue liste de prières, mais ton plus grand besoin, mon frère ou ma soeur, c'est de t'aligner sur ce que Dieu a prévu, de te connecter au plan de Dieu. Tu as simplement besoin de te livrer totalement à Dieu, de le laisser faire en lui faisant confiance. Ne résiste pas comme mon fils me résistait. Mais laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Fais-lui confiance. C'est le secret. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501